Ok, c'est parti pour ce nouveau webinaire 30 minutes avec. Nous sommes ce soir avec le professeur Grégoire Borsk. Merci beaucoup professeur de nous faire l'honneur d'intervenir dans ce webinaire qui est très suivi. Merci à vous. Vous avez parlé d'une thématique que vous nous avez proposée à... Léo, on ne t'entend pas du tout, ça coupe. On ne t'entend pas, Léo. C'est l'éducation de l'enfant, CNRS, Université Paris-Descartes, si je ne me trompe pas. C'est ça. Merci. Alors, je vais vous donner la parole pour une trentaine de minutes. S'en suivra à nouveau 30 minutes sur le mode questions-réponses avec les participants par le biais du chat. Merci à tous. Vous êtes inscrits ce soir. Le webinaire sera disponible en replay, donc pas de panique si vos connexions ne sont pas extraordinaires. Vous pouvez reprendre ce que vous avez loupé. Le chat des participants à votre droite vous permet de communiquer, essentiellement pour poser vos questions au professeur Borst, car nous le rappelons toujours, ce chat est un espace de travail et non nécessairement un espace de débat. Voilà, professeur, je vous laisse la parole pour une trentaine de minutes. Je vais couper ma caméra et mon micro et vous êtes presque maître de la maison. Très bien, merci beaucoup. J'espère que ça ne coupera pas parce que j'ai eu des problèmes de connexion aujourd'hui à Sorbonne. Donc, si ça coupe, comme je n'ai pas de retour du tout, je ne verrai pas si la connexion est mauvaise. Donc, n'hésitez pas à me couper à ce moment-là et de me le dire. Et puis, je reviendrai sur ce que j'étais en train de vous dire. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer en 30 minutes de vous faire une espèce de panorama finalement de ce qu'on fait au laboratoire et des grandes questions qui se posent de notre point de vue autour des apprentissages de l'enfant et de l'adolescent. Et notamment autour d'une notion clé qui est cette notion d'apprendre à penser par soi-même et contre soi-même avec au cœur finalement des apprentissages du 21e siècle, cette notion finalement de résistance à un certain nombre d'automatismes. Et vous verrez que c'est vrai dans un certain nombre d'apprentissages scolaires et que peut-être que ça appelle finalement à des approches qui peuvent être un peu différenciées de ce point de vue-là. Juste une toute petite précision sur cette première slide, faire un peu de pub pour une action qui est menée par les doctorantes et les doctorants du laboratoire qui s'appelle le 21 du Lapsidé, qui est un blog scientifique ouvert à toutes et à tous sur lequel on essaye de diffuser des contenus validés par des chercheurs du laboratoire en collaboration avec des doctorantes et des doctorants et qui permettent finalement de diffuser au plus grand nombre une partie de questions qui touchent au monde du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent et de ses apprentissages. Donc on a un certain nombre d'entrées que vous pouvez aller retrouver sur ce blog scientifique. Je voulais finalement commencer ma conférence en revenant sur une notion importante qui est finalement qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la maturation cérébrale de l'enfant et de l'adolescent, qu'est-ce que ça a comme implication finalement sur la façon dont on doit penser le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent et qu'est-ce que ça a comme incidence finalement sur la façon dont on pense aussi ses apprentissages. La première chose, c'est ce que je présente au centre de cette diapositive, c'est cette idée importante que la maturation cérébrale perdure finalement beaucoup plus longtemps que ce qu'on ne pouvait le penser. Elle va commencer in utero et puis se poursuivre ex utero et elle va se poursuivre relativement longtemps puisqu'on sait aujourd'hui que ce cerveau va continuer à maturer jusqu'à 22 ans. Donc la fin de l'adolescent du point de vue du cerveau, c'est plutôt 22 ans plutôt que 18 ans et donc ça pose un certain nombre de contraintes sur la façon dont on doit penser justement cette période de 18-22 ans. où il y a un espèce de paradoxe parce qu'on donne une pièce d'identité à des adolescents en leur disant qu'ils sont adultes, mais du point de vue de leur cerveau, on est encore dans un cerveau qui continue à se développer. La deuxième notion importante, c'est que cette maturation cérébrale, et c'est ce qui est représenté par ces courbes de maturation, alors ces courbes de maturation, ce qu'elles représentent en fait, c'est l'épaisseur corticale. Vous savez que le cortex, c'est cette couche externe du cerveau qui fait 2 à 3 mm et dont l'épaisseur va fluctuer en fonction de la densité de connexion entre les neurones. Plus il y a de connexions entre les neurones, plus cette épaisseur corticale va augmenter et quand on est là, quand on supprime un certain nombre de connexions entre les neurones, on va diminuer l'épaisseur corticale. Et ce qui est important d'avoir en tête, et c'est un des points centrales de cette diapositive, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule courbe qui représenterait la maturation cérébrale, mais que justement cette maturation cérébrale, elle s'opère de façon asynchrone dans le cerveau humain, c'est-à-dire que différentes régions du cerveau vont maturer avec différentes temporalités, c'est ce qui va expliquer typiquement une période un peu particulière comme l'adolescence. Cette période, elle se caractérise par une maturation plus rapide des systèmes qui sont impliqués dans la réaction émotionnelle et dans le réseau de la récompense, par rapport au système de régulation émotionnelle et de régulation de l'activité du réseau de la récompense. Et c'est ce qui explique notamment... Je vous interromps une toute petite seconde, deux choses. Je vous donne des nouvelles de votre connexion, elle n'est pas trop mauvaise. Il y a des petits moments où ça coupe, mais après ça rattrape au moins sur ma machine. Par ailleurs, est-ce que vous pensez que vous pourriez mettre votre diaporama en plein écran ? Parce qu'il est assez peu visible pour les participants, c'est possible pour vous ? Alors, il était en plein écran. Moi, je ne vois en fait que mon diaporama. Je ne vois pas vous. Ah, ça y est. Alors là, je suis sur une autre fenêtre. Et alors, comment je fais pour... Parce qu'à partir du moment où je suis en plein écran, à ce moment-là, je ne l'ai plus... Alors, je ne sais pas comment faire, à vrai dire. Parce que là, normalement, je suis en plein écran, moi, sur ma machine, mais apparemment, ce n'est pas en plein écran chez vous, c'est ça ? Exactement. Tout à fait. Alors, je ne sais pas du tout comment faire. Allez sur diaporama ? Ouais. Alors, je vais retourner sur la fenêtre. Ah, c'était bon, là. Ah, c'était bon ? Il y a eu une microseconde où c'était bon et ça, c'est revenu en petit. Est-ce que là, c'est bon ? Non. En fait, on le voit comme si vous aviez ouvert PowerPoint et que vous étiez en train de travailler sur des diapos. Oui, j'entendais. Alors, comment je pourrais faire pour... Alors, peut-être que si je réessaye de relancer la fenêtre. Est-ce que vous comptez passer les diaporamas, le diapo les unes après les autres, dans l'ordre ? Oui. Dans ce cas-là, on va télécharger votre PDF. Vous avez des animations ? Oui, j'en ai une, mais elle n'est pas importante. Donc, on peut tout à fait... Dans ces cas-là, ça sera même plus simple pour moi. D'accord. Dans ce cas-là, Catherine, tu as la possibilité de charger le PDF ? Comme ça, on verra tous le diaporama en grand. Il est chargé. Ah, il est chargé. Il est chargé. Rappelez-moi, je vais là-dessus. Hop. Ça y est, je l'ai retrouvé. Ah, ça y est. C'est bon, là ? C'est la capacité d'adaptation. Super, parfait. Merci beaucoup, je vous laisse. Bon, c'est parfait pour moi aussi. C'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, au centre de cette diapositive, ce que vous voyez, effectivement, c'est des différentes courbes de maturation cérébrale, cette idée que cette maturation, elle s'opère de façon asynchrone dans le cerveau humain. Et puis, dernière information importante sur cette diapositive, vous voyez qu'il y a deux parties qui sont grisées, qui est la période 0-3 ans et la période de l'adolescence. Et effectivement, c'est des périodes dont on sait qu'elles se caractérisent par une plasticité extrêmement forte du cerveau. On sait que sur la période 0-3 ans, typiquement, il y a des périodes de la croissance cérébrale dans lesquelles il va se créer plusieurs millions de connexions entre les neurones à la seconde. Donc, dans un système où on a 86 milliards de neurones connectés entre eux par un million de milliards de connexions, on voit bien la potentialité de neuroplasticité de ce cerveau humain. Et donc, on a souvent beaucoup insisté sur cette période des 0-3 ans en disant que c'est la période de, finalement, la fenêtre de plasticité extrêmement importante dans le développement de l'enfant. Sauf que si on regarde la période de l'adolescence, on se rend compte que c'est une période qui s'est caractérisée également par une très forte plasticité cérébrale. Et donc, ça veut dire une période où, effectivement, l'environnement va beaucoup jouer sur la croissance cérébrale, ce qui explique notamment pourquoi l'adolescence est une période sensible d'une certaine manière d'un point de vue cérébrale, pourquoi, par exemple, le cerveau de l'adolescent va être beaucoup plus affecté par la consommation de cannabis ou par la consommation d'alcool. Il y a un enjeu, finalement, quand on s'intéresse au développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant, de prendre en compte l'idée que, finalement, ça s'opère sur un tissu biologique qui est lui-même en développement et dont la maturation n'est pas linéaire et elle est très, finalement, non linéaire et aussi très influencée par l'environnement. Et je pense que c'est aussi une des grandes découvertes, finalement, des neurosciences, c'est que du fait de cette maturation extrêmement longue de ce tissu biologique, l'environnement va avoir un effet extrêmement important sur la maturation cérébrale. On peut prendre comme exemple, par exemple, le fait qu'on sait que des enfants qui vivent dans un milieu défavorisé vont avoir des courbes de maturation cérébrale qui vont être différenciées de celles d'enfants qui vivent dans un milieu favorisé, dès 4 mois après la naissance. On voit bien comment l'environnement peut avoir un poids sur cette maturation cérébrale. Très rapidement, cette maturation cérébrale et cette dynamique de la maturation cérébrale, elle permet aussi parfois de réinterpréter certains paradoxes du développement. Elle va avoir une incidence sur la façon dont il faut dépenser finalement le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Alors, je vais vous présenter un de ces paradoxes du développement parce que, et vous verrez que ça n'est un paradoxe que si on considère que le développement cognitif est un développement finalement cumulatif dans le plus en plus complexe au cours du temps. Mais un paradoxe sur lequel on peut revenir, c'est par exemple, vous connaissez sans doute la tâche de conservation du nombre piagétienne. Cette tâche, elle est relativement simple. Vous présentez une première rangée de jetons à l'enfant, vous lui demandez de faire une deuxième rangée de jetons identique à la première. Et vous savez que vers 4-5 ans, en utilisant une équivalence terme à terme, l'enfant est capable de créer deux rangées de numérosité et de longueur égales. Et donc, vous posez une première fois la question à l'enfant qui est la question d'équivalence, vous vous demandez ce qu'il y en a autant dans la rangée du haut que dans la rangée du bas. Et puis ensuite, vous allez entraîner, et ça, c'était le génie piagétien, c'est-à-dire finalement pour savoir si l'enfant avait compris le concept du nombre et avait compris notamment que le nombre pouvait s'abstraire d'un certain nombre d'autres grandeurs physiques non pertinentes pour la numérosité, notamment la longueur, il entraînait une transformation de l'un de ces deux alignements. Il allait, ah oui, on ne le voit pas parce qu'on ne voit pas l'animation, mais en gros, il écartait les jetons dans un de ces deux alignements et il reposait la même question à l'enfant. Il lui disait, est-ce qu'il y en a autant dans la rangée du haut que dans la rangée du bas ? Et la surprise, le caractère surprenant de l'observation piagétienne, c'est que jusqu'à 6-7 ans, alors même que les enfants avant transformation étaient capables de déterminer qu'il y avait autant de jetons dans les deux rangées, après transformation d'un des deux alignements, en écartant les jetons d'un des deux alignements, ils n'étaient plus en mesure de déterminer l'équivalence entre ces deux alignements. Donc pour Piaget, c'était finalement la marque d'un nouveau stade de développement dans la pensée logique de l'enfant. Quand il réussissait à la tâche de conservation du nombre, il accédait à un nouveau stade de développement. Sauf que le paradoxe finalement dans le développement cognitif de l'enfant, c'est que si vous testez des bébés âgés de 4 mois et que vous, par un paradigme d'habituation et de réaction à la nouveauté, vous testez finalement s'ils comprennent qu'il y a un invariant du nombre par rapport à la longueur, donc exactement la même compétence qu'il faut pouvoir activer dans la tâche de conservation du nombre piagétienne, vous vous rendez compte que dès 4 mois, les bébés ont déjà accès à ce type de connaissances. Et ça, finalement, ça va remettre profondément en question le modèle piagétien. Et alors même que pendant très longtemps, on a pensé le développement cognitif à travers ces 4 grands stades du développement, du stade des opérations sensorie-motrices entre 0 et 18 mois jusqu'au stade des opérations formelles à l'adolescence, à partir finalement d'un ensemble de données et d'observations chez le nouveau-né, le modèle piagétien va tomber d'un point de vue théorique parce qu'effectivement, on va se rendre compte que le bébé a beaucoup plus de compétences, certes implicites, mais il a beaucoup plus de compétences que ne le pensait piaget. Et puis, l'autre problématique pour le modèle piagétien, c'est qu'au stade des opérations formelles, c'est-à-dire qu'au moment où l'enfant va accéder à la capacité de raisonner non plus sur des objets physiques, mais sur des propositions abstraites et pouvoir donc en engager une pensée hypothético-déductive, normalement, dans le modèle piagétien, une structure logique d'ensemble permet de rendre compte de l'ensemble des compétences de l'enfant, quel que soit le contexte. Ça ne vous aura pas échappé qu'en tant qu'adulte, ça nous arrive encore dans un certain nombre de contextes de faire des erreurs systématiques de raisonnement. Et donc, ça, c'est complètement en opposition avec le modèle piagétien. Et donc, à partir des années 80, les modèles du développement vont profondément changer et on va avoir des modèles du développement, et c'est ce que je présente en bas à gauche, qui sont beaucoup plus dynamiques et non linéaires, dans lesquels, finalement, la norme du développement, c'est finalement un développement biscornu dans lequel le fait de progrès fulgurant, mais parfois de stagnation, voire même de régression. Et ça, c'est très en opposition avec le modèle piagétien. Et puis, le deuxième intérêt de cette conceptualisation du développement cognitif de l'enfant et de l'adolescent, c'est aussi de pouvoir rendre compte, finalement, de l'hétérogénéité du développement observé chez les enfants et les adolescents. Je vous rappelle que dans le modèle piagétien, il n'y a pas de place pour les différences interindividuelles. Tous les enfants du monde passent par les mêmes stades, aux mêmes âges. Et donc, les modèles ont, par définition, évolué, parce que c'est très en opposition avec les observations qu'on peut faire du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Finalement, une des idées qui commence à s'imposer, c'est que, probablement, l'hétérogénéité des trajectoires développementales, c'est plus la norme, finalement, que cette espèce de norme que pourrait introduire le modèle piagétien avec l'idée qu'un âge donné, un stade de développement donné. Bon, et au laboratoire, je ne vais pas rentrer dans le détail du modèle qu'on développe au laboratoire, mais une des idées fortes, c'est de dire que, finalement, on peut essayer de conceptualiser le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent à travers trois grands systèmes de pensée dans le cerveau humain. Un premier système extrêmement adapté, finalement, aux contraintes de l'environnement dans lequel nous évoluons, c'est-à-dire l'ensemble de ce système 1 qui est fait de nos automatismes de pensée, qui est très rapide, très peu coûteux pour notre système cognitif et qui fonctionne très bien. Et ce système des automatismes, on en a besoin pour, finalement, naviguer notre environnement moderne, mais dans un certain nombre de contextes, ces stratégies du système 1 ou ces pensées, ces processus cognitifs et émotionnels du système 1 vont nous amener à nous tromper de façon systématique. Et tout l'enjeu, finalement, c'est qu'à, dans un certain nombre de contextes, on puisse réengager une pensée analytique et délibérative, c'est-à-dire ce qui fait aussi notre humanité, c'est notre capacité, finalement, à avoir une pensée complexe, lente, extrêmement coûteuse pour notre système cognitif, mais quand on implique de façon correcte ces algorithmes exacts de pensée, normalement, on trouve la bonne réponse, quel que soit le contexte. Et finalement, pour pouvoir passer d'un système de pensée automatique à un système analytique et réflexif, on a besoin d'un troisième système de pensée, ici représenté par le système 3, qui est finalement un système d'arbitrage dans le cerveau humain et qui est finalement le siège de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, l'ensemble de ces fonctions qui vont réguler les fonctions cognitives et émotionnelles dans notre cerveau et notamment un processus fondamental qui nous permet d'arbitrer entre le système 1 et le système 2, qui est ce processus d'inhibition, d'activation, c'est-à-dire la capacité qu'on a à un moment ou que notre cortex préfrontal a de pouvoir stopper, finalement, l'activation du système 1 pour pouvoir activer des stratégies analytiques et délibératives. Donc, ce qu'on essaye de faire au laboratoire, c'est finalement de tester ce modèle-là, tant pour réinterpréter les tâches piagétiennes, mais aussi pour finalement interroger un certain nombre de situations d'apprentissage scolaire où on montre finalement que les difficultés, les erreurs systématiques observées, elles relèvent plus d'une difficulté à résister à des automatismes qui se sont mis en place dans les années antérieures de la scolarité, plus qu'à une absence de connaissances dans tel ou tel domaine. Alors, pour être finalement en cohérence avec ce que je viens de vous présenter, je vais commencer par la tâche de conservation du nombre piagétiennes, donc je ne vais pas revenir sur cette tâche de conservation du nombre piagétiennes, mais l'idée d'Olivier Houdet dans les années 2000, ça a été finalement de se dire s'il est possible que la réussite à cette tâche de conservation du nombre piagétiennes, ce qui résoudrait en partie le paradoxe que je vous ai développé, que j'ai essayé de vous présenter avec des bébés qui sont capables finalement d'avoir des connaissances implicites sur le fait qu'il y a une invariance du nombre par rapport à la longueur et pour autant des enfants jusqu'à 6-7 ans qui ont des difficultés à réussir cette tâche de conservation du nombre piagétiennes. Pour Olivier Houdet, l'hypothèse qu'il a émise, c'est que finalement, cette tâche de conservation du nombre piagétiennes, ce qu'elle teste réellement chez l'enfant, c'est sa capacité à résister à l'automatisme longueur égale nombre. Et effectivement, c'est un automatisme qui est extrêmement prévalent dans notre environnement visuel, qu'on utilise de façon assez systématique. On voit bien que quand on est dans notre voiture et qu'on cherche finalement au péage la file qu'on va choisir, on utilise une approximation finalement du nombre en utilisant la longueur de la file de voiture. On voit bien que ça ne fonctionne pas dans tous les coups. Dans un certain nombre de contextes, ça fait qu'on passe beaucoup plus de temps parce que qui n'a pas préparé sa monnaie, qui n'a pas préparé sa carte bleue, ce qui fait qu'on passe un peu plus de temps que la file qui était plus courte. Mais finalement, on voit bien que spontanément, c'est une stratégie qu'on utilise dans un certain nombre de contextes. Et donc, l'hypothèse d'Olivier Houdet, c'était que finalement, les difficultés rencontrées par l'enfant dans la tâche de conservation du nombre piagétienne venaient de cette difficulté à résister, à inhiber l'heuristique, la stratégie automatique, longueur égale nombre. Et donc, c'est plutôt ça que testait la tâche piagétienne que réellement, la compréhension des propriétés du nombre par rapport aux grandeurs physiques non pertinentes pour la numérosité. Et donc, pour tester cette hypothèse, il a demandé à des enfants âgés de 5 à 11 ans de participer à une tâche d'IRM, à une expérience d'imagerie par résonance magnétique et dans lequel on a demandé à des enfants âgés de 5 à 11 ans d'effectuer la tâche de conservation du nombre et puis ensuite, en comparant les enfants qui réussissaient la tâche par rapport aux enfants qui ne réussissaient pas la tâche, on pouvait isoler le réseau qui est représenté ici par ces tâches de couleurs qui est spécifiquement engagé dans la réussite de la conservation du nombre piagétienne. Et ce qu'on voit apparaître, c'est d'abord cette zone qu'on a entourée en bleu qui est une zone qui était attendue, on sait que c'est une tâche finalement de quantification et comme toute tâche de quantification, comme toute tâche numérique, elle active une région spécifique du cerveau qui est le sillon intrapariétal, cette région à peu près du cerveau qui est systématiquement activée dès qu'on fait des traitements quantitatifs des objets dans l'environnement. Mais ce n'est pas la seule tâche qui est activée dans ce réseau, cette tâche, elle active aussi une partie de notre cortex préfrontal qui est spécifiquement effectivement ici qui est représentée en rouge et cette partie de notre cerveau, en tout cas cette région cérébrale, elle est systématiquement activée dès que nous devons résister à un automatisme dans une situation X ou Y. Et donc, on voit bien que réussir la tâche de conservation du nombre piagétienne, contrairement à ce que pensait Piaget, ce n'est pas l'acquisition d'un nouveau stade de développement, mais c'est la capacité à un moment donné du développement de résister à inhiber un automatisme qui s'est construit dans les années antérieures de la vie. Ici, l'automatisme c'est longueur et gale long. Alors, ce qui est intéressant c'est que cet automatisme il est renforcé dans un certain nombre d'illustrations qu'ils peuvent être utilisées par exemple en classe. Quand on apprend à dénombrer à l'enfant, il n'est pas rare qu'on trouve ce type d'illustrations qui de façon totalement implicite vont renforcer l'automatisme longueur égale nombre. On va avoir des rangées de plus en plus importantes d'animaux pour apprendre à l'enfant à dénombrer. Donc, l'enjeu, ce n'est pas du tout de dire qu'il faut pasteuriser l'environnement de l'enfant et qu'on n'utilise plus ce type de représentation, c'est simplement de dire qu'il y a un certain nombre d'informations dans l'environnement qui vont renforcer certains automatismes et que tout l'enjeu c'est effectivement de pouvoir accompagner l'enfant à travers certaines de ses erreurs en comprenant que ses erreurs relèvent d'une difficulté à résister à un automatisme plus qu'à une absence de connaissances ou qu'une absence de compétences logiques. Ça, je vais sauter parce que je ne vais pas avoir le temps de vous présenter ça mais j'y reviendrai s'il y a des questions là-dessus. Juste vous dire que ça amène finalement à se poser la question de ces processus du système 3, qu'est-ce qu'ils représentent finalement ces processus du système 3 et quelle importance ils ont pour les apprentissages de l'enfant et puis de façon plus générale pour l'épanouissement de ses enfants et on a un certain nombre de données maintenant qui semblent suggérer que le contrôle de soi est une compétence extrêmement importante pour les apprentissages scolaires de l'enfant et on le sait notamment par des grandes études longitudinales qui ont suivi des corps d'enfants sur plus de 30 ans et dans lesquelles on a mesuré chez ces enfants et c'est ce qui est notamment cette étude qui a été menée par l'équipe de Moffitt qui a évalué entre 3 et 11 ans les capacités de contrôle de soi des enfants, le quotient intellectuel et le statut socio-économique des familles dont étaient issues ces enfants et puis ces enfants on va les suivre pendant tout le début de leur vie jusqu'à 30 ans et au cours de l'adolescence et à l'âge adulte on va mesurer un certain nombre de variables qui permettent d'évaluer par exemple l'engagement dans les conduits à risque à l'adolescence ou à l'âge adulte un certain nombre de variables qui permettent d'évaluer finalement la santé physique, la santé mentale, la réussite professionnelle ou le bien-être de ces adultes et puis comme tout ça c'est la même cohorte on peut se poser la question de savoir à quel point finalement la variabilité inter-individuelle observée dans le domaine de la santé physique de la santé mentale de la réussite professionnelle de la réussite scolaire peut être attribuée à une variabilité inter-individuelle observée entre 4 et 11 ans soit dans le domaine du quotient intellectuel soit dans le domaine de la maîtrise des comportements soit dans le domaine finalement elles peuvent être attribuées à des différences de niveau socio-économique des familles dont sont issues ces enfants alors ce qui est intéressant dans cette étude ce qu'elle montre c'est que finalement le quotient intellectuel entre 4 et 11 ans n'est pas un très bon prédicteur de la réussite scolaire ni de la réussite professionnelle ni de la santé physique ni de la santé mentale ou de bien-être devenu adulte donc c'est un peu un paradoxe parce que notre système éducatif en tout cas le système éducatif français il est très centré sur le développement des compétences cognitives et des connaissances et que finalement on sait que chaque année qu'on passe dans le système éducatif on gagne des points de QI mais si finalement ça n'est pas l'une des compétences qui est la plus prédictive ni de la réussite scolaire ni de la santé physique de la santé mentale et de la réussite professionnelle c'est pas forcément je dirais la focale que devrait avoir notre système éducatif alors évidemment et ça ne vous surprendra pas le niveau socio-économique des familles dont sont issues les enfants est très prédictif de tout ce dont on va parler mais ce qui est intéressant dans cette étude c'est que même quand vous contrôlez pour la variabilité inter-individuelle induite par le niveau socio-économique des familles dont sont issues les enfants ce qui est le plus le facteur qui reste très prédictif de leur réussite académique mais aussi de leur santé physique de leur santé mentale et de leur réussite professionnelle une fois qu'ils sont devenus adultes c'est ces capacités de contrôle de soi donc il y a un vrai enjeu finalement à ce que d'un point de vue général on arrive à développer ces capacités de contrôle de soi parce que si elles sont prédictives finalement de la réussite professionnelle de la santé mentale et du bien-être c'est bien celles-là qu'il faut qu'on arrive à développer dans notre système éducatif notamment et donc tout l'enjeu effectivement c'est de si ces compétences de contrôle de soi sont si importantes pour les apprentissages de l'enfant est-ce que finalement le versant plus cognitif du contrôle c'est-à-dire le contrôle cognitif ne peut pas expliquer aussi un certain nombre des apprentissages scolaires dans la classe et c'est ce qu'on a essayé de démontrer au laboratoire alors je vais très rapidement passer là-dessus parce que j'ai pas énormément de temps mais normalement je vous fais participer à une petite expérience et j'essaye de vous faire prendre conscience de qu'est-ce que ça veut dire le contrôle cognitif de nos automatismes de pensée alors généralement je vous demande on peut essayer de le faire très rapidement si je vous dis une tablette et son étui coûte 240 euros la tablette coûte 200 euros de plus que l'étui et que je vous demande combien coûte l'étui et que vous me donnez la première réponse qui vous vient par la tête si vous l'inscrivez dans le chat et que je peux voir le chat je sais pas si ce sera le cas si vous me donnez la première réponse qui vous vient par la tête si vous l'inscrivez juste dans le chat je sais pas si je peux voir vos réponses ah si attendez hop non je ne vois pas de réponse bon je vais faire comme si vous m'aviez donné des réponses généralement la première réponse à laquelle vous pensez c'est 40 euros sauf qu'en fait dans ce contexte là ça n'est pas la bonne réponse alors je vais pas passer trop trop de temps là dessus mais effectivement la première réponse qui nous vient à l'esprit c'est 40 parce qu'on se dit on va soustraire 200 à 240 et on va trouver la bonne réponse sauf que finalement ce problème il a été construit de telle manière à vous induire à finalement déclencher un automatisme chez vous qui vous fait vous tromper dans ce contexte là alors pourquoi 40 n'est pas la bonne réponse si on vous dit que la tablette coûte 200 euros de plus que l'étui si vous dites que l'étui coûte 40 euros comme la tablette coûte 200 euros de plus que l'étui à ce moment là la tablette coûterait 240 euros 240 plus 40 ça fait 280 et je vous rappelle que dans l'énoncé du problème on vous dit qu'une tablette et son étui coûtent 240 euros donc la bonne réponse en fait dans ce contexte là c'est 20 euros mais on voit bien que c'est difficile pour notre cerveau de résister à cet automatisme là et si on prend un autre on voit bien que c'est pas un problème de logique en tant que tel si on change un peu l'énoncé du problème et si je vous dis une banane et un ananas coûtent 2 euros 90 l'ananas coûte 2 euros combien coûte la banane à ce moment là aucun d'entre vous ne va faire d'erreur vous allez tous nous répondre que la banane coûte 90 centimes donc c'est bien l'énoncé du problème en tant que tel qui crée la difficulté alors en tant que développementaliste ce qui m'intéresse moi c'est quand est-ce que vous avez créé ce type d'automatisme qui fait que vous vous trompez dans le premier problème que je vous ai présenté et il est très probable que cet automatisme il se construise au moment où vous avez appris à résoudre un autre problème piège au cours du cycle 3 on apprend aux élèves à résoudre des problèmes du type Pierre à 20 000 il en a 5 de plus que Paul combien de billes à Paul pour vous c'est totalement évident la bonne réponse sauf que pour les élèves en CE2, CM1 généralement ils vous répondent 25 parce que leur automatisme c'est dès qu'ils entendent plus ils font une addition dès qu'ils entendent moins ils font une soustraction et effectivement ça fonctionne dans un certain nombre de situations non pièges mais dans ce type de situation ça les amène à se tromper de façon systématique et encore une fois c'est pas un problème de logique formelle de ces élèves si vous leur posez la question un peu différemment si vous dites Marie a des billes Julie en a 10 de plus que Marie combien de billes à Julie à ce moment-là ils ne se trompent pas parce qu'il y a une congruence entre l'énoncé du problème et l'opération arithmétique à effectuer et quand on essaye d'apprendre aux élèves à résoudre les problèmes pièges du type Pierre a 20 billes on a 5 de plus que Paul combien de billes à Paul on va finalement leur expliquer comment décomposer le problème en unité plus simple pour le résoudre et donc on va lui dire regarde on va faire une représentation graphique par exemple on va dire regarde Pierre a 20 billes on te dit que Paul qu'il en a 5 de plus que Paul donc ça veut dire que Paul a moins de billes que Pierre et regarde si tu soustrais finalement 5 billes aux 20 billes de Pierre tu vas comprendre que Paul a 15 billes mais ça c'est relativement coûteux pour le cerveau de l'enfant et donc pendant que vous leur expliquez ça finalement ils vont en temps réel créer un autre automatisme extrêmement simple dans ce contexte-là qui permet d'arriver très rapidement à la bonne réponse qui est dès que j'entends plus que je fais une soustraction dès que j'entends moins que je fais une addition et ce qui est intéressant c'est que cet automatisme comme il fonctionne bien dans un certain nombre de contextes vous allez l'utiliser de façon assez systématique dans des contextes où il ne fonctionne plus et typiquement dans le premier problème que je vous ai présenté c'est l'automatisme qui amène à vous tromper et donc là on sent bien intuitivement que si on veut étayer l'enfant dans ses apprentissages ce qu'il faut faire c'est pas simplement réexpliquer la règle logique à l'enfant c'est lui faire prendre conscience dans une séquence métacognitive finalement en lui faisant prendre conscience des stratégies qu'il utilise dans un contexte donné d'où vient son erreur et c'est ce qu'on a essayé de faire au laboratoire on a testé effectivement différents types d'apprentissage autour de ces erreurs là et ce qu'on démontre de façon assez systématique c'est que pour corriger des erreurs systématiques des enfants dans ce contexte qui fonctionne le mieux c'est effectivement d'en appeler à leur métacognition leur faire prendre conscience qu'il y a un piège et leur identifier avec eux la stratégie qui fait qu'ils se trompent dans ce contexte là et leur apprendre à inhiber cette stratégie et donc on a décliné finalement dans un certain nombre de recherches au laboratoire en interaction avec les enseignants sur le terrain qui nous ont alerté sur des erreurs systématiques commises par les enfants dans un certain nombre de contextes et donc on a travaillé sur différents types de situations de pièges et on a démontré que dans toutes ces situations de pièges que je vous ai présentées la difficulté rencontrée par les élèves au cours de leur apprentissage vient d'une difficulté à résister à inhiber un automatisme qui peut être de différents types de différentes natures on a travaillé par exemple sur la difficulté que peuvent avoir les élèves à identifier les lettres dont l'image en miroir constitue une autre lettre vous savez qu'il y a une prévalence extrêmement forte d'erreurs quand les élèves doivent quand les enfants doivent comparer le B et le D ou quand ils doivent identifier un B et un D parce qu'effectivement ces deux lettres du point de vue de leur système de notre système visuel elles activent de façon extrêmement de façon extrêmement identique les neurones de notre système visuel parce que les neurones de notre système visuel ont une propriété qui est extrêmement adaptative pour la reconnaissance des objets c'est qu'ils généralisent en miroir c'est-à-dire que que vous présentiez un visage orienté vers la droite ou vers la gauche les neurones de votre système visuel répondent exactement de la même façon et on voit bien que ce qui est un avantage pour la reconnaissance des visages devient un désavantage pour les lettres dont l'image en miroir constitue une autre lettre ce qu'on a démontré de façon expérimentale c'est que quel que soit votre niveau d'expertise en lecture pour pouvoir comparer un B et un D ce que votre cerveau doit apprendre à faire c'est à résister à inhiber à cette généralisation en miroir on a aussi travaillé sur la comparaison des nombres rationnels 1,4 1,342 vous savez que les enfants ont tendance à considérer dans la première étape de leurs apprentissages des nombres décimaux que 1,4 est plus petit que 1,342 parce qu'ils font un transfert négatif d'une stratégie qui fonctionne bien sur les nombres entiers plus il y a de chiffres dans un nombre plus le nombre est grand et si vous transférez cette stratégie sur les nombres décimaux les enfants se trompent de façon systématique parce qu'ils considèrent que comme il y a plus de chiffres après la rigule dans 1,342 1,342 est plus grand qu'1,4 et là aussi on a démontré que pour pouvoir comparer des nombres décimaux dans ce type de contexte là notre cerveau doit apprendre à résister à ce type d'automatisme on l'a montré aussi sur des erreurs d'orthographe du type je les pilote c'est typiquement des erreurs d'attraction qui font que comme les est placé avant pilote les enfants considèrent qu'il faut mettre un S à pilote notamment quand le verbe prend une forme nominale alors si vous êtes intéressé par ce type d'erreur d'attraction ça arrive quel que soit notre niveau d'apprentissage Emmanuel Macron a fait une très belle erreur d'attraction dans un des mots qu'il a laissé pour les commémorations de l'anniversaire du général de Gaulle donc on voit que ça peut arriver quel que soit le niveau finalement d'études et puis c'est vrai aussi dans le domaine de l'apprentissage des sciences contrairement à ce qu'on peut penser du changement conceptuel il y en a mais ce changement conceptuel il n'est jamais complet on ne remplace pas les conceptions naïves par des conceptions scientifiques les conceptions scientifiques et les conceptions naïves perdurent et rentrent en compétition dans un certain nombre de contextes et pour pouvoir finalement raisonner dans un certain nombre de contextes sur des conceptions scientifiques on a besoin d'apprendre à résister à nos conceptions naïves du type plus un objet est lourd ou plus un objet est gros plus il va couler en négligeant sa masse volumique c'est vrai aussi dans le domaine du raisonnement hypothético-délectif mais c'est vrai aussi dans un certain nombre de compétences socio-émotionnelles comme notre capacité à prendre une perspective hétéro-centrée à prendre le point de vue de l'autre qui est la base notamment de notre tolérance et de notre capacité à être empathique donc réussir à être empathique réussir à comprendre que l'autre peut avoir une perspective différente sur le monde c'est déjà apprendre on ne vous entend plus je ne sais pas si vous m'entendez professeur mais on ne vous entend plus il n'y a aucune inquiétude on va commencer à noter vos questions alors on a perdu professeur Bors qui devrait revenir d'ici quelques instants donc professeur Bors si vous nous entendez vous pouvez même vous déconnecter et reconnecter et puis on décontera ce temps sur le temps des arrêts de jeu ne vous inquiétez pas alors on voit que vous commencez à nous adresser des questions dans le tchat donc allez-y nous on les stoppe pour y répondre par la suite ok donc on voit que le professeur Bors vient de se déconnecter il va certainement réapparaître dans un instant alors histoire de histoire de meubler en attendant Grégoire Bors moi je trouve ce webinaire hyper intéressant il nous fait il nous fait reparcourir l'histoire des théories cognitives depuis la moitié du XXe siècle en finalement manière assez synthétique mais évidemment ça ne peut pas être exhaustif en si peu de temps mais moi je trouve ça très intéressant déjà de voir qu'en passant par Piaget on est arrivé à une catégorie d'une famille de chercheurs et d'auteurs français qu'on peut appeler les post-piagétiens ou les néo-piagétiens qui parviennent à des modélisations extrêmement fines du développement du développement neurocognitif depuis le bébé en passant par les acquisitions vers l'abstraction progressivement et puis ce processus effectivement qui n'était pas forcément envisagé par Piaget et qui aujourd'hui est au cœur du fonctionnement exécutif et des mécanismes d'adaptation et d'apprentissage qui est l'inhibition et cette inhibition elle a été très travaillée cette capacité de contrôle ce filtre cette activité essentiellement préfrontale qui manquait tant à notre ami Finas Gage quand il a eu son traumatisme et donc sur Paris Descartes il travaille énormément sur cette question-là un des auteurs de référence avec le professeur Burst c'est évidemment notre collègue et ami Olivier Houdet qui est aujourd'hui professeur émérite et qui a publié de très nombreux ouvrages et je pense notamment à un ouvrage qui s'appelle Apprendre à résister tout à fait intéressant il y en a un autre récemment qui est paru qui s'appelle L'école du cerveau qui est absolument passionnant très bien fait et puis bien sûr son classique La psychologie de l'enfant au puf puis de très nombreux autres ouvrages Catherine je vois que le professeur Burst demande la main il demande à revenir ok c'est bon il est en live il devrait brancher chez sa caméra voilà je suis revenu je ne sais pas ce qui s'est passé on meublait oui oui j'ai entendu une partie mais c'est très bien j'ai repris tout ça qu'est-ce que vous voulez faire est-ce que vous voulez repartir sur votre diaporama pour quelques minutes est-ce que vous voulez prendre les questions tout de suite comme vous voulez moi j'étais je ne sais pas où est-ce que ça s'est arrêté dans la présentation j'ai essayé de vous présenter j'étais je parlais de l'empathie et de la tolérance sur la dernière chose que je vous ai dit avant de dire que je pouvais m'arrêter là pour prendre des questions mais je ne sais pas si on où vous vous êtes arrêté de ce que je racontais alors moi je vous propose qu'on passe aux questions des participants oui tout à fait moi ça me va très bien ok il nous reste une grosse vingtaine de minutes alors déjà merci beaucoup pour cet exposé passionnant c'est très intéressant et il y a déjà ça suscite déjà plusieurs questions dans le chat alors moi je vais aller sur nos favoris alors la première question est posée par Catherine V qui nous demande si l'impulsivité est donc un facteur d'échec scolaire j'imagine en lien avec l'inhibition alors elle est en tout cas on ne peut pas forcément faire cette inférence directe en disant que l'impulsivité en tant que telle est un facteur d'échec scolaire dans l'étude de Moffitt ce que ça montre c'est qu'effectivement une partie de la variabilité interindividuelle qu'on observe sur la réussite scolaire est liée en partie à cette capacité à réguler son impulsivité ou sa maîtrise de soi donc c'est juste qu'il ne faut pas non plus considérer que ça a un caractère prédictif ou déterministe c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus considérer que si on a une mauvaise capacité de contrôle de son impulsivité on est destiné à être en échec scolaire ce qu'on peut simplement dire c'est que c'est effectivement une compétence qu'il faut qu'on puisse travailler dans le domaine dans la scolarité alors ça peut être à l'école mais ça peut être aussi autour de l'école et je crois qu'il y a un enjeu effectivement à faire comprendre que les apprentissages et ce type d'apprentissage exécutif comme l'inhibition comme la régulation des comportements comme la régulation de l'impulsivité ça ne s'en rend pas uniquement dans le cadre scolaire mais ça peut aussi être remobilisé dans le cadre scolaire et je crois que c'est ça aussi long Merci beaucoup Une réponse de C Exemple mathématique où les enfants ont des difficultés à inhiber un automatisme en plus des fractions et des nombres entiers décimaux Alors il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui il y a sur la quantification approximative du nombre dans ce qu'on appelle le système approximatif du nombre dont on peut penser que c'est une des compétences prédictives ensuite de l'apprentissage des mathématiques Un certain nombre d'auteurs suggèrent que finalement là aussi il y a besoin d'arriver à engager du contrôle inhibiteur et que c'est d'ailleurs ce qui expliquerait pourquoi le système approximatif du nombre pourrait être lié à des compétences mathématiques futures et qu'en fait c'est entièrement expliqué du fait que pour pouvoir quantifier de façon approximative les objets dans notre environnement on a aussi besoin de ce contrôle inhibiteur première chose deuxième chose il y en a plein d'autres par exemple il y a une compétence sur laquelle on travaille en ce moment qui est la multiplication par 10 des nombres décimaux où les enfants ont tendance à rajouter simplement un zéro à la fin du nombre et donc quand on leur dit de multiplier 3,1 par 10 ils vont dire que ça fait 3,10 au lieu de dire que ça fait 31 donc on voit bien que ces processus d'inhibition ils sont finalement assez systématiques dès qu'on progresse dans la scolarité finalement il y a des nécessités de déconstruire un certain nombre d'automatismes qui sont mis en place dans les années antérieures mais c'est aussi très dépendant de la façon dont on a structuré notre programme le fait qu'il y ait des cycles cycle 1, cycle 2 cycle 3, cycle 4 sur lesquels on revienne sur les mêmes notions en les complexifiant au cours du temps cette notion de spiralité des apprentissages elle induit je dirais de façon presque systématique la nécessité de déconstruire un certain nombre d'automatismes on continue à faire avec les biais cognitifs ah oui complètement c'est totalement lié ces biais cognitifs ils sont finalement ils constituent des automatismes alors je les appelais automatismes Olivier les appelle le ristique de pensée d'autres vont les appeler biais cognitifs ou biais émotionnels ou biais sociaux tout ça finalement résister à ces biais cognitifs on sent bien que intuitivement toutes et tous dans une situation que nous traversons depuis deux ans que la problématique de la résistance à nos biais elle est fondamentale notamment quand l'environnement devient plus difficile finalement à appréhender et pour pouvoir réengager notre rationalité on a typiquement besoin d'apprendre à résister à inhiber un certain nombre de ces biais là donc ça peut être alors je ne vous ai pas donné je ne vous ai pas présenté ça mais en fait il y a des tâches de raisonnement logique comme et des tâches de prise de décision sur lesquelles on a travaillé par exemple un psychologue qui a reçu le prix Nobel d'économie comme Daniel Kahneman qui finalement renvoie à des biais qui sont des biais qu'on peut étudier dans certaines tâches piégétiennes notamment les biais de représentativité des biais de conjonction de probabilité ça renvoie à la tâche d'inclusion des classes piégétiennes très bien Flore nous pose une question pratique en tant que parent comment peut-on accompagner son enfant concrètement au quotidien et quels seraient vos conseils alors dans ce domaine là en particulier mon conseil c'est il est double c'est à dire d'une part il y a beaucoup de jeux qu'on peut mettre en place pour développer cette compétence à résister à des automatismes qui sont réellement des jeux typiquement il y a des jeux de cartes ou des jeux de société comme Bata Flash Salade de Cafard qui sont des jeux typiquement où on vous demande très rapidement de passer d'une règle à une autre d'inhiber ce que vous venez de dire juste avant alors Salade de Cafard c'est typiquement il y a des petits légumes ou des fruits et il faut dire le nom qui est sur le légume sur la carte sauf quand on a par exemple deux tomates qui se suivent à ce moment là la deuxième fois il ne faut pas dire tomate il faut dire le nom d'un autre objet enfin vous voyez un peu l'idée très rapidement il faut être flexible il faut passer d'une stratégie à une autre première chose deuxième chose je n'ai pas pu vous montrer ça mais on a fait toute une recherche on a démontré qu'un certain nombre de jeux comme 1, 2, 3, soleil comme Ni oui ni non comme Jacques a dit entraîne fondamentalement cette capacité de résistance cognitive il y avait aussi tous les travaux menés par Adele Diamond qui montrait que simplement jouer au jeu de la statue rester bien immobile sans bouger pendant un certain temps ça pouvait améliorer les compétences de contrôle cognitif et de contrôle inhibiteur et puis en corollaire il y a la nécessité quand même et c'est souvent ce qu'on oublie un peu c'est d'avoir cette surcouche métacognitive c'est à dire de faire une explication des situations dans lesquelles il faut mobiliser ce contrôle cognitif donc ce n'est pas suffisant de l'entraîner il faut l'entraîner et ça bon on s'est beaucoup trompé là-dessus aussi au laboratoire on a essayé de se dire on va l'entraîner de façon complètement hors sol et puis ça va se transférer et ce qu'on observe c'est que ça ne se transfère pas et pour que ça se transfère pour qu'on puisse passer Jack Adi d'une certaine manière à réussir à résister à l'automatisme dans le domaine des nombres décimaux il faut expliquer finalement justement il faut faire prendre conscience à l'élève à l'enfant que oui dans ce contexte-là il a construit un automatisme et que dans ce contexte-là ce qu'il doit entraîner c'est cette inhibition préfrontale pour arriver à dépasser ses erreurs mais ça a aussi finalement une valeur vis-à-vis de l'erreur c'est de montrer qu'il faut avoir une vision relativement bienveillante des erreurs notamment dans les problèmes pièges parce qu'elle ne relève pas d'une absence de connaissances ou du fait de ne pas avoir suffisamment travaillé elle relève d'une difficulté spécifique à résister à un automatisme qui fonctionne très bien dans notre contexte donc c'est aussi ça qu'il faut faire prendre conscience à l'enfant c'est qu'effectivement un automatisme ça peut fonctionner dans un contexte mais ça ne fonctionne pas forcément dans tous les contextes Très bien merci beaucoup alors je me permettrais juste de compléter en renvoyant à l'ensemble des travaux qu'on fait sur le jeu on a énormément de travaux là-dessus donc je vous remercie beaucoup de ressources même en accès libre dans le cadre des compétences psychosociales et notamment des émotions quelles définitions seraient à mettre en place des études existent-elles sur ce point ? alors il y a des études qui ont travaillé par exemple sur la question de l'empathie alors je n'ai pas pu vous détailler tout ça mais on s'est intéressé notamment avec Anna Berthoz à ces questions qui est neuropysiologiste de l'action sur la question de l'empathie avec l'idée que l'empathie c'est avoir la capacité à un moment donné à se mettre à la place de l'autre pour comprendre qu'est-ce qui déclenche une émotion l'empathie ce n'est pas de pleurer quand l'autre pleure c'est d'arriver à comprendre pourquoi l'autre pleure et ce qu'on a démontré au laboratoire c'est que ces mécanismes d'empathie ils sont en partie liés à la capacité de donner justement à pouvoir sortir de son point de vue égocentré c'est-à-dire de ne plus prendre sa propre perspective sur le monde pour pouvoir réellement prendre une perspective hétérocentrée et ça ce qu'on a montré c'est que intrinsèquement la première chose qu'on doit faire c'est inhiber son biais égocentré donc ça c'est la première réponse que je pourrais donner la deuxième c'est qu'on a travaillé dernièrement sur le développement de l'empathie c'est-à-dire cette capacité qu'on peut avoir à comprendre les états mentaux d'autrui soit les états mentaux dans un versant plus cognitif soit dans un versant plus émotionnel c'est-à-dire de comprendre effectivement les émotions d'autrui dans une situation donnée et ce qu'on a montré c'est que ces compétences ou cette théorie d'esprit dans son version émotionnelle c'est-à-dire ma capacité à comprendre les états mentaux les états émotionnels détruits elle est très liée justement à ma capacité à réguler des conflits d'ordre émotionnel donc on voit bien qu'il y a aussi cette notion que ces régulations émotionnelles et cette régulation cognitive c'est deux versants d'une même pièce mais qui ne se développent pas forcément au même rythme au cours de l'enfance et de l'adolescence et ce qu'on a montré notamment c'est que les compétences de régulation émotionnelle se développent ou cette capacité à gérer un contrôle plus émotionnel ils se développent de façon un peu différente que le contrôle cognitif ils se développent un peu plus lentement et il y a une spécificité à l'adolescence de la difficulté à réguler des conflits d'ordre émotionnel Merci Une question de Catherine qui nous dit l'inimition permet le stop ce stop n'est-il pas en lien étroit avec la capacité de prise de recul et de changement de point de vue pensée opératoire décrite par Piaget Alors c'est une très bonne question et j'adhère totalement à cette à cette analyse-là c'est-à-dire que le stop c'est précisément ça c'est un moment à avoir cette capacité à prendre une distance par rapport au réel comme disait Piaget finalement l'aboutissement du développement c'est de comprendre que le réel est un cas du possible et que ce qu'on dit justement au laboratoire c'est que ce que n'avait pas suffisamment vu Piaget j'ai été coupé à quel niveau ? ce qu'avait Piaget le réel n'est pas Piaget disait que le réel que l'aboutissement de la pensée et la complexité du développement de la pensée c'est d'arriver à comprendre finalement à un moment du développement que le réel est un cas du possible et ça c'est fondamental et pour comprendre que le réel est un cas du possible au centre de cela il y a cette capacité d'inhibition et c'est ce que dit Olivier finalement c'est ce qu'on dit et ce qu'on essaye de développer au laboratoire c'est qu'en soi on peut réinterpréter les tâches Piaget et le modèle Piaget à travers finalement cette notion d'inhibition d'activation et pas simplement à travers la notion d'assimilation d'accommodation et d'équilibration Très bien Une question de Marie où peut-on trouver une liste des heuristiques les plus fréquentes ? Très bonne question alors le site de cette liste existe sur le site lea.fr qui est un site c'est une plateforme pédagogique sur lequel il y a à peu près 150 000 profs qui sont inscrits et dans lequel on a fait de la recherche alors je n'ai pas pu vous montrer mais participatives et collaboratives et dans une de ces recherches cette recherche elle visait à identifier des heuristiques en classe donc on peut aller comme ça identifier ces heuristiques là ça c'est dans le domaine scolaire et puis il y a des heuristiques aussi plus de l'ordre du biais cognitif et des biais socio-émotionnels qu'on peut trouver sur différents types de sites si vous tapez cognitive biases ou social biases il y a plein de sites qui référencent tous les biais possibles et imaginables mais si c'est vraiment des heuristiques plus dans le domaine des apprentissages scolaires on a fait un gros travail dessus sur l'ea.fr et vous pouvez le retrouver et cette année on relance la même étude on l'avait faite sur le primaire mais on fait la même étude sur le collège Super Valérie demande si vous pouvez développer la généralisation en miroir Ah oui je suis désolé je suis passé un peu vite là-dessus parce que normalement je vous explique déjà ce qui se passe dans le cerveau humain quand on apprend à lire donc en gros quand on apprend à lire vous le savez c'est difficile parce que ce qu'on doit apprendre à faire d'une certaine manière c'est à faire travailler les zones des aires visuelles avec les zones du langage c'est-à-dire apprendre à faire communiquer finalement c'est ce qui nous permet de faire du décodage c'est-à-dire d'appareiller des graphèmes avec des phonèmes et au cours de l'apprentissage de la lecture on va spécialiser progressivement dans le système visuel une zone qui va répondre spécifiquement à la présentation des lettres et des mots écrits sauf que comme c'est une zone qu'on réutilise et qui à l'origine était destinée à d'autres fonctions cette zone elle a des neurones qui ont une particularité une propriété sélectionnée au cours de l'évolution qui est de généraliser en miroir typiquement ces neurones que je présente mon profil gauche ou mon profil droit ils répondent exactement de la même manière et effectivement c'est extrêmement adaptatif parce que pour reconnaître un visage c'est plutôt c'est extrêmement adaptatif que ça ne me prenne pas une seconde de plus quand le visage quand la personne que j'ai en face de moi me présente son profil gauche ou son profil droit et la difficulté venant du fait qu'on réutilise cette zone pour la reconnaissance des lettres et des mots écrits fait que c'est difficile de reconnaître un B et un D parce que c'est exactement comme un visage présenté un profil gauche ou un profil droit d'un visage donc quand vous voyez un B et un D spontanément votre cerveau vous donne l'information que le B et le D sont les mêmes objets présentés dans différentes orientations et ce que votre cerveau doit apprendre à faire c'est précisément à contrôler cette propriété de généralisation en miroir il doit dire stop attention pour la catégorie des lettres ça ne fonctionne pas de généraliser en miroir super intéressant Karine nous demande pour étayer le raisonnement de l'enfant faut-il apprendre à résister aux automatismes ou laisser les automatismes s'exprimer et accompagner l'élève pour ne pas s'arrêter à cette première réponse alors c'est je vais un peu faire une réponse vraiment c'est les deux c'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience et parfois c'est effectivement mal compris ce qu'on dit autour de l'inhibition les automatismes ils sont adaptatifs dans plein de contextes l'enjeu c'est pas du tout dire qu'il ne faut pas avoir d'automatisme on ne peut pas fonctionner sans automatisme c'est pas d'un point de vue matériellement possible de passer notre temps à utiliser une forcée analytique et délibérative avant de faire n'importe quel choix on ne peut pas passer notre temps à faire ça parce que sinon ça nous prendrait des dizaines de minutes pour choisir quelle chaussette on va mettre le matin quel type est-ce qu'il faut tourner à droite ou tourner à gauche à l'intersection et ainsi de suite donc on a besoin d'une certaine manière d'avoir ces automatismes-là tout l'enjeu effectivement et c'est ça quand on accompagne le raisonnement de l'enfant c'est de lui faire prendre conscience que ces automatismes peuvent être trompeurs dans un certain nombre de contextes donc il y a une espèce d'obligation à l'analyse de la tâche et de la situation pour se dire mais finalement qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il y ait des erreurs systématiques dans ce type de contexte-là et si on arrive à identifier l'automatisme trompeur à ce moment-là c'est ça qu'il faut expliquer à l'enfant il faut lui expliquer il faut lui dire d'une part qu'il est dans une situation de piège deuxièmement que dans cette situation de piège ce qui fait qu'il se trompe c'est qu'il y a un automatisme qui se déclenche de façon quasiment irrépressible et que pour pouvoir dépasser des erreurs systématiques il faut apprendre à inhiber à résister à cet automatisme dans ce contexte-là et une fois qu'on a fait ces différentes étapes on leur explique évidemment la stratégie adaptée dans ce contexte-là et si on fait ça et ce qu'on a démontré au laboratoire c'est que ce type d'accompagnement ça fonctionne mieux pour corriger les biais de raisonnement chez l'enfant que des approches plus classiques dans lesquelles on réexplique simplement la bonne stratégie à utiliser dans ce contexte Très bien Bénédicte nous demande si inhibition et flexibilité vont-elles forcément de pair alors elles vont pas forcément de pair parce qu'on peut simplement inhiber sans avoir nécessairement à changer de stratégie dans un contexte donné on peut simplement inhiber la stratégie non appropriée dans un contexte X ou Y néanmoins à partir du moment où on engage sa flexibilité on a engagé ses processus d'inhibition c'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis dans une tâche de flexibilité à partir du moment où je passe très rapidement d'une activité à une autre on engage ses processus d'inhibition très bien j'avance je pense qu'on ne pourra pas traiter toutes les questions mais on va en faire un maximum peut-on dire que les jeunes intolérants à la frustration sont des jeunes ayant des troubles de l'inhibition non on ne peut pas dire ça on ne peut pas dire ça comme ça directement des troubles d'inhibition on peut les observer dans un certain nombre de psychopathologies on sait que dans la schizophrénie dans un certain nombre de troubles de dépersonnalisation on a des défis très spécifiques de l'inhibition la difficulté aussi vient du fait que l'inhibition ce n'est pas un concept il y a beaucoup de facettes de l'inhibition qui sont un peu différentes c'est aussi une des difficultés qu'on a aujourd'hui c'est que l'inhibition elle n'est pas exactement la même quand vous inhibez un automatisme cognitif que quand vous inhibez quelque chose de plus émotionnel que quand vous êtes dans un contexte X ou dans un contexte Y donc dire d'une certaine manière qu'il y a un trouble de l'inhibition et du contrôle inhibiteur dans le domaine de la frustration c'est un peu réducteur d'une certaine manière ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une interrogation spécifique à avoir ça pourrait être expliqué par une difficulté spécifique à inhiber quelque chose mais la frustration elle peut venir d'autres types de difficultés ok je vous soumets une dernière question professeur et on vous libère concernant les conceptions naïves et physiques si les enfants développent leurs propres théories même erronées est-ce que c'est un exemple d'apprendre à penser par soi de penser tout simplement c'est une très bonne question aussi alors deux choses d'une part on a tous des conceptions naïves on a tous des préconceptions sur l'ensemble des choses qui nous entourent c'est-à-dire que le premier exemple qu'on peut prendre c'est de considérer que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre parce que tous les matins on voit le soleil qui se lève à l'Est et puis qui va passer dans le ciel de l'Est à l'Ouest donc on peut avoir effectivement une préconception qui consisterait finalement à considérer que le soleil tourne autour de la Terre et non pas la Terre tourne autour du soleil donc on voit bien que ces conceptions elles s'imposent d'une certaine manière mais quand on dit penser par soi-même ou penser contre soi-même il y a cette notion effectivement de dire indépendamment du réel et là on en revient à ce que disait Piaget indépendamment du réel il faut que je puisse concevoir les possibles et c'est ça penser pas contre soi-même c'est à un moment se dire indépendamment de ce qui peut me tromper dans mon environnement je dois avoir la capacité à un moment pour engager ma pensée critique de résister à ces préconceptions ou à ces conceptions naïves et dans le domaine de l'apprentissage des sciences il y a un certain nombre de données maintenant qui suggèrent qu'effectivement c'est un peu plus complexe que de simplement mettre les élèves dans une situation de conflit cognitif ce qu'il faut réussir à faire dans un premier temps c'est quand même leur donner un peu de données sur les conceptions scientifiques parce que si vous n'avez aucune information sur les conceptions scientifiques le conflit cognitif n'est pas producteur de changements conceptuels donc on a besoin pour réussir du conflit cognitif finalement d'avoir quand même la stratégie analytique et délibérative quelque part et d'avoir connaissance de cette stratégie analytique et délibérative super 19h00 parfait on va pouvoir vous libérer professeur Borst merci à vous il nous reste à vous remercier vous c'était vraiment un excellent moment qu'on a passé avec vous merci merci à vous et il faut aussi remercier tous nos participants qui ont comme d'habitude d'avoir été avec nous ce soir n'oubliez pas notre prochain rendez-vous lundi mercredi 19 janvier gros web colloque sur des thématiques qui s'interpénètrent qui se bousculent et qui se mélangent parfois HPI TSA et TDAH entre les trois mon coeur balance je serai accompagné du professeur Mario Speranza et du professeur Guénolé et Antoine Tannet à l'animation c'est mercredi 19 14h de 14h à 16h et ça va être super on a plein de remerciements donc encore un grand merci professeur Borst et à très bientôt à nos participants pour de nouvelles aventures merci beaucoup au revoir au revoir bonne soirée